Salut tout le monde! J'ai le pur bonheur de vous présenter le parcours transformateur d'amour de soi de Rose Deschamps. Donc, Rose Deschamps, on cultive la rose à Charlevoix, dans le respect de la nature, pour faire des produits cosmétiques et alimentaires avec des pétales de rose qu'on cueille à la main. Et la mission de Rose Deschamps, c'est vraiment d'inspirer les gens à s'aimer, se faire confiance. Donc, oui, à travers les produits de la rose, les bienfaits de la rose, mais aussi, nouvellement, à travers le parcours transformateur d'amour de soi. Donc, c'est vraiment pour vous inspirer à vous aimer, connecter à vous et vivre une vie qui vous ressemble. Donc, pourquoi vous pensez qu'on s'est lancé là-dedans? En fait, mon parcours de vie m'a emmenée à créer ce projet aujourd'hui et j'en suis vraiment heureuse. Mon bagage personnel à moi, donc oui, je suis propriétaire de Rose Deschamps, j'ai pris la relève familiale d'une entreprise fondée par ma mère, donc une entreprise de cœur. Et j'ai aussi mon bagage d'avoir étudié en massothérapie, en kinésithérapie, en kinésiologie. Et j'ai commencé à méditer en 2018, suite à la naissance de mon premier enfant. C'est vraiment là que j'ai ouvert des portes pour vraiment connaître le bien-être à un autre niveau et graduellement développer en moi l'amour de soi. Donc, c'est le parcours d'amour de soi, je suis en train de le vivre, moi, présentement. Ça fait trois mois que je le vis et c'est tellement enrichissant. Ça m'emmène une paix intérieure de ne pas avoir à être plus que ce que je suis ou moins que ce que je suis, mais à vraiment prendre ma place dans le monde et en étant créatrice. Donc, ce parcours-là est justement quelque chose que je viens de créer grâce aux méditations qui sont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un beau processus. Il y a d'autres personnes qui ont suivi ce parcours, qui écoutent les méditations, qui me donnent leur rétroaction et c'est vraiment beau comme mouvement de bien-être ce qui se passe en ce moment. Donc, je vous invite à réfléchir un petit peu. Est-ce que vous vous considérez que vous vous aimez? Est-ce que vous considérez que vous êtes bien dans votre vie? Est-ce que vous considérez que vous vivez une vie qui vous ressemble? Donc, souvent, pour se transformer, en fait, il faut qu'on ait ce genre de questionnement-là. Moi, c'est des questionnements... La transformation avec les méditations, c'est quelque chose qui a commencé depuis 2018, mais depuis novembre 2021, il y a une autre vague de « Ok, est-ce que je suis à nouveau alignée avec ma vie? » Et là, graduellement, c'est là que le parcours a commencé à se créer. Et donc, est-ce que vous considérez que vous êtes bien? Est-ce que ça vous arrive que vous vous faites enterrer par toutes vos peurs, les jugements? Est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose dans votre vie? Donc, si vous avez ce genre de questions-là dans votre tête, je pense que le parcours transformateur d'amour de soi peut vraiment venir vous aider à ouvrir une porte en vous pour vous connecter à vous et développer l'amour de soi. Si vous êtes aussi le type de personnes qui ont juste le bien-être vraiment à cœur, qui sont toujours prêts à se développer, à se transformer davantage pour réellement se connecter à soi. Donc, c'est également un parcours qui peut être vraiment intéressant pour vous. Donc, si vous pensez que ces réflexions font du sens en vous, je vous invite vraiment, vous allez voir un peu plus bas, de suivre la première méditation qui est gratuite que je vais vous offrir. Et pour déjà voir, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est pour vous la méditation? Parce qu'il n'y a pas besoin de zéro expérience. C'est juste de se faire guider par une voix qui est la mienne. Mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est ma voix, mais c'est votre transformation. Donc, je suis vraiment heureuse de vous offrir une méditation gratuite. Donc, vous avez juste à aller un petit peu plus bas dans la page pour vivre l'expérience. Et si c'est quelque chose qui vous parle vraiment pour emmener du sens dans votre vie, pour développer ou se connecter au potentiel en vous. Donc, c'est vraiment un parcours extraordinaire pour vous transformer. Donc, à bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous et que la vie vous soit douce.